Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soin de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Deliaz Valère, je suis étudiant en 5ème année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'agent. Parce que ma personne, aller à l'école c'est bien, avoir de bonnet c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien. Mais la vérité c'est que nous vivons dans un monde où les biens et les services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier tu es cassé, et bien ton succès ne sera que passé. Donc c'est à quoi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Et si même tu n'es plus étudiant, tu es salarié, tu es au bon endroit. Parce que je t'invite aussi à avoir un pied en tant que salarié. Mais toujours d'avoir ton petit business en parallèle. Donc ma personne, si tu me découvres au travers de cette vidéo, et bien dis-toi que sur cette chaîne, tu trouveras trois types de contenus. Un, des contenus sur le développement personnel. Deux, des contenus sur l'intelligence financière. Parce que la clé de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Et troisièmement, l'entrepreneuriat. Parce que ma personne, c'est vrai qu'il faut être intelligent financièrement, mais le meilleur moyen pour faire de l'argent, c'est d'entreprendre. Parce que la seule personne au monde qui peut te payer comme tu le souhaites, c'est toi-même. Et comment est-ce que ton petit peu te prier, c'est en faisant du business, c'est en te lançant dans l'entrepreneuriat. Sur cette chaîne, ma personne, je te proposerai des contenus qui s'articuleront autour des résumés de livres, qui s'articulent autour des trois thèmes que je t'ai précédemment cités. Développement personnel, éducation financière et entrepreneuriat. Deuxièmement, je m'amuserai parfois à te procurer des conseils. Je m'amuserai à partager avec toi mon expérience en tant qu'étudiant chercheur d'argent. Moi aussi et surtout, je m'amuserai à partager avec toi tes expériences d'autres entrepreneurs à succès pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Afin que toi aussi, tu puisses apprendre de leurs expériences. Parce qu'il y a deux façons d'apprendre. Soit tu apprends de tes propres erreurs, soit tu apprends de l'expérience des autres. Mais la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre l'expérience des autres. Parce que lorsque tu apprends de tes propres erreurs, en général, il y a des séquelles et tu peux avoir du temps et de l'argent. Et puis un autre type de contenu que je te proposerai sur cette chaîne, ce sont des formations à ma personne. Pas n'importe quel type de formation, ça sera essentiellement des formations business et des formations sur l'éducation financière. Et soit dit en passant, j'ai sorti récemment mon premier livre business qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business ». Donc si tu es étudiant, ce livre est fait pour toi. Donc n'hésite pas à te le procurer. Et même si tu n'es pas étudiant, tu connais forcément les étudiants autour de toi. N'hésite pas à partager le contenu de cette chaîne avec ces derniers. Afin qu'eux aussi, ils puissent se lancer en business, qu'ils puissent trouver les outils pour se lancer en business en parallèle de leurs études. Et ce serait important qu'on ait de plus en plus de jeunes africains qui ont l'esprit business. Parce que seuls, on va peut-être vivre, mais ensemble on ira beaucoup plus loin. Et il est important, comme les africains, qu'on appuie à travailler ensemble pour pouvoir nous aussi remettre l'image de l'Afrique à sa place. Donc voilà ma personne, en quelques mots, c'est qu'il en est sur cette chaîne, du type de contenu que tu trouveras sur cette chaîne. Cela dit ma personne, je n'ai plus qu'une chose à te souhaiter, c'est « Regale-toi » et « Bienvenue ». On est ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada